Hello, bonjour. Aujourd'hui je vais parler de Pierce Morgan et de Donald Trump. Je ne vais pas faire de politique aujourd'hui, je ne vais juste que citer un fait. Donc apparemment c'est la fin d'une bonne amitié entre les deux et il se trouve que cette amitié a suivi son cours et a craché après 4 ans. Hier encore, Pierce Morgan était le meilleur ami de Donald, Trump, et il s'en vanter à tous ceux qui étaient intéressés. 4 ans plus tard, et il chante un air différent. C'est-à-dire, quand je dis chante, je parle bien sûr de Pierce Morgan. Il a écrit un article dans le Daily Mail, un tabloïd anglais, sur son ami et meilleur ami, le futur ex-président des Etats-Unis, les traitant de tous les noms et lui demandant de se taire et de finir son mandat le plus rapidement possible. Comme les temps ont changé, les deux copains qui, pas si longtemps que ça, échangeaient des histoires sur Meghan Markle, le prince Harry. Il n'y a pas longtemps encore, Pierce Morgan racontait la conversation qu'il avait eue avec son meilleur ami au téléphone en se moquant tous les deux des discours faits par le prince Harry et Meghan Markle qu'ils considéraient comme catastrophiques. Alors, ils s'échangeaient des informations qu'ils avaient sur Meghan et Harry et se gossaient au téléphone de connaître l'un et l'autre. Ces jours pourtant sont révolus. Et j'ai vraiment, vraiment pitié pour Donald, pour Trump. Une chose est sûre, c'est que Pierce Morgan est un utilisateur. Il vous utilise. Quand les choses vont bien, il est derrière vous et se vante de votre amitié. Mais quand les choses tournent mal, comme dans le cas de Trump, il se décharge. Il rend public votre désamour en écrivant un article dans lequel il vous appelle un monstre. Il semble qu'il a jeté Trump et que maintenant il recherche un nouvel allié. Quand je pense qu'il a eu le culot de critiquer Meghan Markle, car elle ne l'avait pas rappelé après la place seule et dernière rencontre dans un pub. Et maintenant, il fait à peu près la même chose à son meilleur ami de plus de 4 ans. Mais quel culot ! En tout cas, c'est comme ça que sont les grappilleurs, les sangsues. Quand tout va bien, elle vous bombe votre sang. Mais quand tout vire mal, elle tombe et elle laisse votre corps. Voilà. Pour moi, Morgan est une sangsue. Quelqu'un qui se sert des autres. Voilà, c'est à charge. Vu que je n'ai pas envie d'être poursuivie, tout ce que je dis, c'est une opinion subjective. Donc c'est mon opinion, ce Price Morgan, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai constaté. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.